Générique Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, Alain ce soir. En Côte d'Ivoire, un nouveau gouvernement avant la présidentielle de 2020. Une nouvelle équipe largement dominée par la formation politique du président de la République. Une nouvelle équipe, mais est-elle à même de calmer les tensions au sein du RHDP ? L'alliance peut-elle survivre à la guerre de leadership engagée à deux ans de l'élection présidentielle ? On en débat avec nos invités dans la première partie de cette émission. Au programme également l'opposition nigériane en ordre de bataille pour la présidentielle de 2019. Une coalition a été formée pour faire barrage à la candidature du président sortant Mohamed Bouhari qui se positionne pour obtenir l'investiture de l'APC. Une candidature malgré la fronde menée par des ténors de la politique nigériane et au sein même de sa propre formation politique. Son mandat est fustigé, président également affaibli et dont la santé est toujours l'objet d'interrogations. Alors l'opposition est-elle en mesure de contrer la candidature du président sortant ? Quelles sont d'ailleurs les chances du président Bouhari ? Je poserai la question à mes invités. Trois ans de prison requis contre les activistes nigériens. Des militants de la société civile détenus depuis mars pour avoir dénoncé la loi de finances 2018. Des poursuites notamment pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics, des détentions arbitraires. Créent les avocats de la défense. S'agit-il d'un procès politique comme le dénonce la partie de la défense ? On en parle dans 30 minutes. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, monsieur Emmanuel Dupy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. À mes côtés, monsieur Marc Mwebe Kallé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Et Alfred Tchango, notre éditorialiste, nous accompagnerait également tout au long de cette émission. Bonsoir, Alfred. Bonsoir, Zara. Très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Merci de leur accueil bienveillant. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité politique. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé ce mardi un nouveau gouvernement, un cabinet plus dense. 41 ministres et secrétaires d'État contre 34 dans le précédent. Mais un nouveau gouvernement sans changement majeur. Alors, le chef de l'État a reconduit les poids lourds du RDR, Amadou Ghosn Koulibaly comme premier ministre. Une équipe plus resserrée avec les élections municipales et régionales en septembre. Mais surtout avant la présidentielle de 2020 qui mobilise déjà toute la scène politique. Reportage, Olivier Conant. Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara a signé le 10 juillet un décret portant nomination du nouveau gouvernement. Tous les ministres ont été reconduits et de nouveau promus. Les ministres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui contestent la ligne politique du président Bédier, sont notamment restés au gouvernement. Cette guerre des nerfs a démarré depuis plus d'un an déjà. Et elle se poursuit. La question c'est de savoir quand va-t-elle prendre fin. Après qu'on a eu le sentiment que le président Bédier et le PDCI historique officiel anti-RHDP menaient la danse, tenaient le bon bout. La formation du nouveau gouvernement semble avoir permis d'équilibrer un peu la situation, mais aussi même de donner un peu une impulsion, un avantage au président de la République. Le gouvernement enregistre le retour de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire et d'un partisan du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les autres parties du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix font leur entrée. Des désaccords peuvent toujours exister, mais vous voyez, le camp Soro est un peu représenté quand même avec Sidi Kikonate. Ce qui signifie que le président Ouattara, malgré les dissensions, n'est pas dans une logique de rupture. Le nouveau gouvernement compte 41 membres, dont 5 secrétaires d'État. Il est toujours dirigé par le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, un fidèle du chef de l'État. – Alors le RDR du président Alassane Ouattara se taille véritablement la part du Lyon avec 25 postes contre 12 pour le PDCI d'Henri Conan Bédier par exemple. Alors le RSDP, c'est une coalition qui ne cesse de se renforcer bien sûr au cours de ces derniers mois. Mais pour combien de temps au regard des récentes déclarations du président Alassane Ouattara qui n'exclut pas l'idée d'un troisième mandat, mais aussi à la lumière de la composition de ce nouveau gouvernement ? Emmanuel Dupuis. – Écoutez, on est dans une logique qui ne s'améliore pas. Ce n'est pas parce que le gouvernement a été reconduit à 95% avec des ministres qui sont déjà là depuis de nombreuses années, quasiment pour certains déjà dix ans, que l'on va vers une concorde civile entre les deux hommes forts, Henri Conan Bédier et le président Alassane Ouattara. Comme vous l'avez dit, on ne sait pas s'il veut ou il se présentera pour un troisième mandat. Avec évidemment caché ou en position d'alternative le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a un partisan en son sein, Sédiki Konaté, qui reprend le ministère de l'Artisanat. Donc il y a un jeu très subtil qui est en train de se mettre en place, avec, me semble-t-il, une volonté du RDR de récupérer la filiation oufretiste. D'ailleurs, le président de la République a dit qu'il fallait s'inscrire sur les traces des enfants d'Oufret Boigny, en oubliant peut-être que c'est son opposant, ou en tout cas son opposant partisan, Henri Caolin Bédier, qui détient d'une certaine façon une légitimité plus historique à incarner cette ligne, forcée de constater qu'il y a une guerre, j'allais dire, interne qui continue, malgré la nomination du deuxième gouvernement de Gwanda Koulibaly, avec des choses très symboliques. On a d'ailleurs évoqué le fait que le président Henri Caolin Bédier s'était vu arrêter des travaux dans sa propre ville, notamment autour d'une église qui lui tient particulièrement, travaux qui étaient promis par la présidence. Donc on voit bien qu'il y a une certaine forme de guerre de tranchée qui n'est pas réglée du tout par ce gouvernement, qui, comme vous l'avez dit, est déséquilibré, puisque les oufretistes, en tout cas les historiques, nonobstant la création d'une nouvelle structure sur les traces d'Oufret Boigny, qui a vocation à aller à l'encontre du PDCI. – Alfred Chong, on voit mal comment, effectivement, comme le dit Emmanuel Dupuis, comment ce gouvernement peut apaiser les tensions avec Henri Caolin Bédier notamment. – Bon, est-ce que l'intention d'Alassane Draman en a trait justement d'éteindre ces tensions ? Je doute fort que ce soit là son intention, parce qu'il a en tête cette idée d'un parti unique, enfin unifié, et parti unifié qu'il tiendrait en réalité. En même temps, il n'a même pas consulté, qu'on en Bédier par exemple, alors qu'antérieurement, chaque fois qu'il y avait des décisions politiques importantes à prendre, Alassane Draman ou Atra allait le consulter. Donc, il est en train de s'affranchir de la tutelle du PDCI, en particulier d'Henri Conant Bédier. Il sème la zizanie à l'intérieur du PDCI, et en même temps, il ramène un certain nombre, comme leaient les partisans de Guillaume Soro, alors qu'il y a quelques temps encore, il y avait des tensions qui ont été suscitées par rapport à des caches d'armes trouvées chez des anciens militaires proches de Guillaume Soro, qui était une sorte de mise en garde aussi, qui lui était lancée. Et enfin, évidemment, on voit le premier ministre qui est du Nord, comme Guillaume Soro, et là encore, il y a cette bataille dans le Nord, faire cesser dougou, et puis, où il est chez lui Guillaume Soro, et puis Koulibaly aussi. Donc, il y a aussi d'autres enjeux qui sont là, mais Alassane Draman Ouattra veut rester le maître du jeu politique jusqu'en 2020. – Marc-Hombe Bécali ? – Oui, je crois qu'on peut dire que pour 2020, le grand jeu a commencé. On voit clairement que le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place s'inscrit dans une stratégie qui a été lancée en 2016, déjà avec la réforme constitutionnelle qui a été initiée. Vous vous souvenez que Ouattara a été, lui-même, l'insticateur d'une réforme qui a créé un Sénat, une chambre institutionnelle qui est quasiment décriée dans nombre de pays africains. Donc, on voit ici que on est… c'est le lancement, c'est la préparation pratiquement d'un dispositif qui vise les élections de 2020 et que pour cela, l'enjeu ici, c'est quasiment d'abord le débauchage de certains membres du PDCI. Et on le disait tout à l'heure, c'est créé quasiment la zizanie au sein du parti qui n'était pas un parti adverse puisque il faisait partie du rassemblement des politiciens. – Du rassemblement des politiciens. – Effectivement, autour du parti présidentiel qui soutenait le président Ouattara. Donc, voilà. Et maintenant, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Je ne pense pas. On reviendra certainement sur ce point tout à l'heure. Moi, ce que je pense, c'est qu'au-delà du jeu d'appareil, au-delà du jeu purement politique, sinon politiciens, les enjeux électoraux et démocratiques se jouent sur la base de comment des politiques réalisées, de ce qui a été réalisé par Ouattara. Je crois que c'est d'abord cela qui… enfin, c'est l'un des points qui va déterminer les élections à venir. – Alors, donc vous, vous pensez que le président Alassane Ouattara est tout doucement en train de préparer sa candidature, Emmanuel Dupuis ? – Oui, bien sûr. Alors, là, on parle du camp des amis d'Ouattara. Et puis, il y a l'opposition, le FPI, avec là aussi une échéance très importante liée à la jurisprudence de Jean-Pierre Bemba. En septembre, il se peut que Laurent Gbagbo bénéficie des mêmes capacités de sortir de l'aille, avec là aussi un jeu qui sera totalement chamboulé, puisqu'on n'est plus dans une logique 2011, on est dans une logique 2009, avec la tension et la force militante qui est plutôt du côté des partisans de Laurent Gbagbo. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous disiez le bilan. Oui, bien sûr. Sauf que récemment, le président a été attaqué par son incapacité à faire face à un certain nombre de crises. La crise du cacao, moins 40%. Et puis, tout simplement, les… Les plus torrentiels. Les plus torrentiels, 20 morts. Certes, c'est un phénomène désastre naturel. Ceci dit, on reproche quand même au président de ne pas avoir fait grand-chose. Et ce n'est pas 7 millions de francs CFA de compensation qui vont, encore une fois, montrer que le président et que ses ministres ont pu gérer cette crise. Mais au-delà de tout ce qu'on a évoqué, il y a effectivement le constat d'un contrat qui n'a pas été honoré. Puisque théoriquement, le président Ouattara avait dit qu'il céderait sa place à Henri Conner-Bédier. Vraisemblablement, on s'éloigne de cela puisqu'il y a deux fois plus de ministres issus du RDR que du PDCI. – Alors là, quand même, mon cher Dupuis, Alassane Draman Ouattara avait répondu qu'on lui montre les traces où il avait dit qu'il céderait le pouvoir d'enquerre. – Bien sûr, d'accord, je vous l'accorde. Ceci dit, c'était comme ça que de l'autre côté, il le pensait. – Exactement, exactement. Je revise mon propos. – Marc-Médéricadé, je dirais que si les partisans du PDCI parlent aujourd'hui d'alternance, revendiquent d'ailleurs l'alternance, c'est tout simplement parce qu'il y a eu probablement un contrat tacite, n'est-ce pas, dont on ne reconnaît pas les termes. Toujours est-il que, oui, je crois qu'aujourd'hui, moi je pense que ce jeu-là, entre les deux grands personnages politiques aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, devrait déterminer le jeu, et d'ailleurs les enjeux aussi. et je pense qu'on le verra tout à l'heure dans le cas du Nigeria, à savoir que, et il est dommage que la domination de ces quelques figures fasse obstacle à l'émergence d'une nouvelle génération. Pourquoi ? Parce que ce jeu-là aussi, donc cette présence écrasante d'un Ouattara, en allant chercher des transfuges à gauche et à droite, c'est… – Oui, mais Bécalé, le pouvoir, il s'arrache. Il ne faut pas attendre… – Évidemment, si les jeunes attendent qu'on leur cède le pouvoir, je ne vois pas comment ils arriveront un jour au pouvoir. – Bien sûr, bien sûr, donc le but de mon propos, c'est effectivement de m'adresser à ces jeunes-là, donc qu'ils n'attendent pas qu'on leur fasse une place, et que cette place-là, ça s'arrache par la concurrence, par la compétition et par l'affirmation de nouvelles idées. – Oui, mais il faut également que ceux qui sont en place jouent aussi le jeu démocratique pour justement pouvoir permettre l'émergence de nouvelles figures politiques. – Enfin, démocratie interne aux partis, moi je crois, mais si ça, ça peut jouer, tant mieux. Mais pour l'instant, je pense que fondamentalement, Alassane Dramano Atre est en train de préparer, je ne suis pas sûr qu'il se présente en 2020, mais qu'il est en train de voir comment préparer sa succession, et que cette succession se fasse par quelqu'un de son parti. Ça, c'est l'un des calculs qu'il met en place. Et c'est pourquoi il faut essayer de déstabiliser les uns et les autres. Et même quand il a créé le Sénat, c'est effectivement ça, pour caser un certain nombre de personnalités et être tranquille. – Ou le poste de vice-président. – De vice-président, exactement. Donc, il prépare un peu ça, mais enfin, pour revenir au FPI, je crois que là, le FPI, évidemment, est divisé entre déjà deux ailes. Aujourd'hui, Sangaré, et puis, comment il s'appelle, notre ami, le président de l'autre aile du FPI. – Alors… – Enfin, bref, donc, on a compris l'idée. – Oui, oui, mais qui a là aussi cette rivalité, c'est-à-dire que ceux qui sont Pascal Afinguessant et Sangaré, qui lui, il est fidèle à Gbagbo, mais Afinguessant, lui, il avait compris effectivement que le temps de Gbagbo est fini et qu'il fallait justement prendre ce relais, sauf que les deux ne sont pas en très bonne posture. Et si, évidemment, Gbagbo est libéré en septembre, peut-être que ça va rebattre les cartes, on ne sait jamais, mais d'ici là, il faut attendre. – Alors, est-ce qu'on se dirige vers l'implosion, et pour revenir au camp du président, à l'alliance autour du président de la République, est-ce qu'on est en train d'assister à l'implosion, ou en tout cas, on se dirige vers l'implosion de l'alliance autour de la mouvance présidentielle ? – Déjà… – Est-ce qu'elle peut survivre à toute la dynamique ? – La rupture a été consommée le 17 juin, quand le PDCI a refusé de faire partie du parti, de cette plateforme présidentielle ou fautiste. Elle a été consommée le 3 juillet, quand Adjoumi, l'ancien porte-parole du PDCI, a été amené à créer une dissidence soufaitiste. Donc on ne peut pas dire qu'on s'oriente, avec ce nouveau gouvernement, vers un rassemblement. Comme l'a dit très justement mon collègue, Henri Connembédié, pour la première fois, n'a pas été consulté sur les ministres de sa propre mouvance politique, appelés à se succéder eux-mêmes ou à entrer dans le gouvernement. Et puis comme on l'évoquait précédemment, Guillaume Soro non plus n'a pas été associé à la décision. Pire, il a même été convoqué il y a quelques jours en l'admonestant sur le fait qu'un certain nombre de ses partisans avaient insulté des membres du RDR. Donc on voit bien qu'il y a une pression très forte qui est mise sur cette nouvelle génération. Bon, Guillaume Soro est jeune, il a les partisans qui sont jeunes aussi. Et il y a sans doute une incapacité à penser la Côte d'Ivoire au-delà de la mémoire oufaitiste. Je suis très émiratif du président oufait Boigny, mais quand même, se positionner sur un retour en arrière alors même que c'est un pays qui est jeune, dont une partie de la jeunesse ne profite pas de la croissance, il faut bien avoir à l'esprit que dans la zone CEDAO, la plupart des personnes qui quittent leur pays viennent de Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une croissance qui bénéficie à tout le monde. On parle souvent de la croissance de 6 à 8%. Elle n'est pas aussi inclusive que nous le disons ici de l'autre côté de la Méditerranée. – Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage autour de ce nouveau gouvernement formé en Côte d'Ivoire. Donc un gouvernement de 41 ministres plus resserrés autour du président de la République. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants et cette fois nous parlerons du Nigeria. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada